voilà je vais pas trop traîner parce que je vais peut-être essayer de finir le relay après donc ça c'est bon ça c'est bon la musique pas trop forte alors qu'est ce qui arrive déjà son truc de rabbit and steel qui sort aujourd'hui très bien coffee caravan c'est un roguelike roguelike l'impression de connaître mais ça me dit rien là je me souviens pas courtes off the wonderer qui est un puzzle cool j'avais fait la démo c'était bien on dirait que les sorties sont calmées un peu alors mardi l blade 2 que personne ne connaît 22000 followers c'est pas des masses quand même synergie qui était un peu trop classique mais c'est joli paper trail qui était un peu frustrant si je me souviens bien ça faisait beaucoup de trial and error oui il fallait toujours tester des trucs avant de voir si ça marchait ou pas et puis des allers retours et tout le jeu de parcours ça c'est le truc de modding que je crois pour the witcher ouais après je sais pas deux secondes ouais un de spécial rk gk ok ah oui ça c'est annoncé dans le truc triple i je crois je sais pas trop ce que c'est venture sous de ville alors je pensais que c'était un plate formeur type limbo mais a priori c'est un métroïde à l'oeuf c'est un sky je fais pas d'un mais dans ma liste de souhaits lui on va aider lui je les miaou lui comment gelé je les kicks art et je suis impatient paraît que c'est très bien donc c'est un espèce de socoban open world il a trouvé son nom il a trouvé son nom le chat est de nouveau de passage aujourd'hui over dark euros démo sympa c'était un peu un jeu cypher prime comme ça on change des courbes c'est chill l'isbicane to the chicken un autre jeu de puzzle que j'avais testé qui est un peu type sausage roll il a vraiment soit fait ok il a combien de followers early 30 c'est pas assez c'est pas assez et oui des dommages de souhaits c'est rome et assez crafting survival celui-là mais j'ai un petit peu dans le forest non c'est ça the forest tout court je sais plus deux détectives c'était fun on t c'était spécial ainsi en fait c'est encore une grosse comme une grosse semaine de sortie simulateur de bateaux galactic air c'est un jeu de gestion dans l'espace qui arrive sur le game passe d'ailleurs vous êtes il y en que j'avais pas aimé mais voilà ça existe c'est du sur taille que je crois je puis s'il a été montré récemment ou quoi les deux jeux spike june soft sortent le même jour genre pokémon sex of thrones à dlc pour besiege sex please starstruck le nouveau soldat inconnu que a priori personne n'attend sur quand même 500 followers je pense quand même les davis sont pas au courant qu'ils sortent leur jeu ok et le week-end rien quoi que c'est quoi ça ouais ouais pardon pas facile pas facile le dimanche alors prévu se réalise là on est bon qu'est ce que c'est trié par quoi là je sais pas par quoi c'est trié donc on prend que les jeux on enlève adult content je crois que c'est ça ok on trié par date et par follower voilà on va aller chercher une musique il est très bavard le chaleur aujourd'hui voici on l'entend greffer le tapis quoi quoi qu'est ce que tu fais là haut c'est pas quoi m j'ai j'ai toujours pas touché aux musiques évidemment bonfire pixan tracks allez et coucou max la saga du chat on ne peut pas entendre grand chose là trié par uri hop c'est pas très long cette saune track par contre donc voilà on va bien voir ce que ça donne alors marqueur donc qu'est ce qui est sorti cette semaine le lundi carm qu'est ce que c'est déjà 19 shooter 90's on est bien le lundi 19 non c'est aujourd'hui qu'est ce que je raconte oui c'est dans l'autre sens n'importe quoi il y a 21 reviews quand même de mathieu gooby allez je crois que j'ai vu passer ça ou alors on l'avait vu dans les sorties de la semaine précédemment je sais plus ça avait l'air d'être n'importe quoi pigeon à 100 c'est la brute mais avec des pigeons et de la brute bon vendredi 6 bleep le jeu de pirates morbide the lord of air c'est quoi ça un sauce laïque c'est un sols laïque on va cliquer case cracker 2 97 positif oui mais est ce que ça va être en anglais je suis pas sûr chez nos paniques et trop vite 45 internet café simulator non arcane assembly j'avais fait la démo de ça une vingtaine de reviews quand même master qui dit quelque chose une espèce de céleste 32 reviews positive passion aïe il va y avoir 800 jeux cette semaine il va y avoir 800 jeux éco qu'une narration j'aime bien les dessins je clique une tête éternelle aller au pont où on en est c'est le premier jour j'ai déjà 50 jeux lyft odyssey qui un puzzle game dungeon crawler un peu down is relative la présentation ça va pas là il faut ennemis non il faut ennemis non un truc où tu craft des des armes et des armures mince j'ai oublié de mettre tous les jeux et du coup ça veut dire qu'on a déjà fait un tiers j'ai oublié de mettre tous les jeux c'était le vendredi en fait jumpy jump time n'attendez pas à ça on refait un jeu de plateforme dans minecraft mon gastroc tsushima 80% positif quand même 90 même bon est-ce que ça vaut le coup on va voir pour tester le nouveau trieur de review vigueur shooter shooter die by the blade swordplay gore alors swordplay c'est un c'est un texte team run gore c'est un early access ça je crois read only memory qui du coup est une suite de read only memory mais avec une équipe complètement différente en partie parce que le lead de l'époque était un harceleur tout ça ce genre de choses tu vois j'allais dire le chat il est calme mais en fait il est pas derrière moi c'est pour ça qu'il était calme je sais pas où il est passé j'ai cliqué sur read only memory ouais ok lorelei qui est 63 reviews positives c'est pas énorme hein arctic eggs alors ça c'est quoi ça déjà ? je vais voir parce que party game c'est toujours intéressant brex de loupes au black stratégie je crois c'est un truc où ils leur titre et tout ça c'est plus basé sur l'histoire et au final c'est un truc assez classique on va voir mais euh j'attends que ce soit classique hein ? qu'est ce que c'est que ça ? vous allez dra donc ça c'était un un zack like où il fallait faire des cubes act shot euh ça a l'air cool ah oui ça je l'avais vu passer la dernière fois je crois tout a encore essayé de non même pas oh c'est marrant ça il a réussi à le supprimer direct c'était quoi c'était ça parce que ça la dernière fois j'ai l'impression que j'avais cliqué et je n'avais pas pu aller sur Steam ouais voilà ça refait pareil available c'est dommage dino dino playful paléontologie que de review pardon pardon la souris est resté un peu trop longtemps là-dessus cyberworkshop une review egg est-ce que c'est un truc qu'elle a faudit il y a 4G donc je clique c'est les ciels contact c'est juste un jeu de zombies prêtre avec un flingue c'est un vampire survivor le very idle game alors on a mulette magic on est quoi là on est mercredi on a baladin carf crafting survival non kingdom oeuf de fol mais j'ai l'impression qu'on le voit partout lui genre c'est c'est la quatrième fois qu'il est dans la liste c'est quand même le nombre de crafting survival classique là avec des des espèces de chevaliers ou des machins comme ça c'est une taux qu'est-ce que c'est que ça on dirait un jeu de rythme mais un rpg aussi les billons donc ça c'est un truc narratif j'ai mis your stairs ah mais lui il est payant putain je comprends on le vio les horreur même pas starstruck oula qu'est-ce que c'est que ces trucs là par snag c'est quoi snag c'est la légende c'est laïnus gratuit banana cowboy c'est rigolo que c'est la légende c'est laïs c'est laïs taïs t'es c'est laïs Encore beaucoup d'inspiration, hein. Thamless Tesseract. Non, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Bon, le mardi, on a eu Dread Delusion. Personne n'en a jamais entendu parler. Robobit, qui est shooter FPS avec du loot. Tu ne connais pas. Samurai Warrior 4 DX. ZAP. Braid Anniversary. Il y a beaucoup de reviews, donc je vais cliquer. Le truc qui s'appelle Lootten. What the Fog. Dungeon Looter. Oh, mais bordel. Si t'intéresse le Samurai Warrior 4 DX, eh ben, tu sais où le trouver. C'est sur Steam. Alors, je ne cliquerai pas dessus. Square Me, jeu vidéo game of bowling beasties. Bowling, pardon. Ah oui, j'ai vu passer ça. My adaptation into human. Again. Oh là là. Non, mais c'était une grosse semaine, mais il y a aussi énormément de trucs chelou, sans effort. Je me souviens de cette musique, c'est celle qui me rappelait Mario. Slime Clip Time. bon mardi c'était nul c'est encore un autre jeu difficult game backrolling re-up rise la quatre et vues quand même ok ok c'est quand la fin du 13 un quoi c'était lundi le 13 ah oui je sais pas compter ok on bat lundi était nul 1 lundi était horrible à l'aide à quel moment oui c'était là les jeux du lundi je lisais complètement jusqu'il trop il n'y en a pas il n'a pas des masses je me disais bien il n'y en a pas des masses et leur les les tannels il ressortait pas des masses ah oui c'est le moment où j'ai fait putain mais c'est quand le lundi en fait j'ai passé le lundi ok donc on avait un mort le 3 et bulldom un city builder mais je vois qu'il a énormément de review je crois qu'il était en early access gatekeeper qui a corrigé son thème nail donc il va droit avoir un clic d'un 400 revue quand même les leurs membres je ne rende laïque ring de gueule je ne rende laïque mais qui achèterait ça quand il ya risque of rain qui existe de lundi ne fais ce rog laïque stratégie ça m'intéresse sarre leur chimère artefactique heures paladin comment l'impression qu'ils sortent un nouveau jeu chaque semaine de artefactique heures et un dessus et ensuite voilà on retombe sur les sur le spam bon alors c'est bon c'est vu ça t'intéresse pas le samurai warrior je suis surpris bon vous prendre des jeux on a combien beaucoup beaucoup trop 1 2 3 4 5 9 12 13 14 14 16 19 21 2 23 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 et 36 ok il n'y avait pas un gros jeu le début c'est de sushima il est en plein milieu c'est ça pourquoi je le vois pas que ce film va le mettre ici bon c'est que ce sushima on connaît mais moi je le prends là pour tester parce que j'en ai parlé il y avait ce truc qui est steamsail qui est un truc où il n'y a beau pas bien il n'y a pas regarder les reviews et te sort un résumé de ce que les gens disent donc là j'ai testé j'ai mis le truc de base qui est 50 et j'ai mis 150 aussi pour voir j'imagine c'est juste un plus long et je veux voir ce que ce qui dit comme différence plutôt que de lire 800 reviews pendant cinq minutes voir comment il interprète ça parce que j'ai regardé un peu c'était quand c'était hier ou avant-hier je sais plus et ça a l'air pas trop mal même si évidemment on perd du contexte ouais je sais pas où c'est le choc ok il a dû repartir au verrouille ming des positives ce qui me plaît un gig story aussi graphique voilà donc le truc c'est que ils balancent des machins un peu random sur le résumé toujours technique à l'issue et c'est porté d'une petite chise et là que s'il dit voilà j'ai rajouté son réveil plus et dit c'est mixte pourtant le ratio à l'air à peu près d'être le même technique à l'issue jeune qualité petit fou dit merci france en fait une story d'art je peux non plus d'un venti intuitive ou d'optimisation performance 1 c'est un bon et ses portes qualité technique à l'issueuse quand je suis un bug ce qui peut veulent que de sins c'est vrai ça l'issue ce n'est qu'un truc qu'on est en région restriction et d'écute site dans ghost of tsushima bah je sais pas moi j'ai pas joué à ça contrôler une poudre psn requirement son d'issue stand up x performance technique à l'issue pc porticheuse merci c'est une visuelle de combat bizarrement ça a l'air mieux résumé quand on prend moins de review alors je sais pas ce que ça signifie bref peut-être que je testerai ça quand il ya quand il ya différents trucs bon bref c'est ghost of tsushima on s'en s'en fout de voir une négative là parce que ça parle des cutscenes si elle se trouve tchat gpt il sait traduire aussi il sait mettre que mes langues contrairement à steam compatible avec avec x2 seulement je sais pas c'est quoi avait existé le spam c'est quoi avec x2 avec x2 comment savoir si mon processeur intel prend en charge avec x2 d'une vecteur extension avec x2 élargie la plupart des commandes sse et avx 128 bits en 256 bits et supporté par les processeurs intel aswell en 2013 et par les processeurs amd excavateur en 2015 ok l'impression d'avoir jamais entendu parler de ça donc là il n'a que 24 vio lui on va tester tac on va remettre à 50 parce que ça me prend du temps on va comparer ce qui s'il nous dit bring back fps look and feel lovecraftian world donc ouais c'est clairement du rétro même si c'est un peu pâte à modeler donc lui il n'aime pas l'IA et l'audio il n'a pas une mise à jour depuis un an et ça c'était le 1er mai et le jeu il est sorti cette semaine du coup et que ça revient négative là donc c'est possible que toutes les revues ce soit ouais c'est ça c'est la sortie initiale pourquoi ils me montrent que ça c'est tous trop bien et aucune revue dans le attend depuis la sortie classique inspiré ok bon ça va pas l'air très intéressant comme jeu que s'il nous a dit lui graphique atmosphère soundtrack tu vois c'est bizarre ça parce que la première revue négative il aimait pas la soundtrack si blip je continue de tester je préfère pas regarder sont vérifiés en même temps pour l'instant un jeu avec des upgrade voilà c'est du site du sandbox un pirate on peut faire des trucs de pirates comme de la pêche est ce qu'ils pêchent et les pirates où est-ce qu'ils volaient toute leur bouffe est-ce qu'il ya beaucoup de gens qui pêchent depuis les bateaux pêcher quand tu as un bateau les poissons ils s'éloignent non very good start ou trop grosse cette review oh mes yeux bien la musique lui recommande pas en l'état donc de tuto j'ai des quêtes qui manquent au début a priori et après il y a du potentiel c'est toujours un problème ça quand tu fais un truc tactique ou quoi et que tu as un statut qui fait que tes unités t'écoutes pas parce que du coup ça peut ça peut être logique genre en contrôle mental ou quoi mais quand c'est juste une unité que fatigué qui dit non je fais rien je préfère mourir toujours un peu bizarre encore quelqu'un qui dit que les combats en bateau sont pas expliqués ça c'est intéressant les différentes parties du jeu ont pas l'air d'être lié ensemble qu'est ce qu'il dit lui du coup ouais les tuto et bug direction de clarté sur certains aspects du jeu qui n'est pas clair encore complet mendeur développe c'est de l'art et accès ok ouais pas trop mal sur le coup mais on est quand même pas mal dans le positif je crois 88 sur 70 c'est pas mal morbide de l'heure de ailleurs donc ça c'est du sol je me disais bien qu'il veut autre chose de mort morbide suite finit 11 heures problème de design oh lolo qu'est ce qu'il nous dit tchgpt voilà bonjour et non non arrête il revient juste pour bouffer ma chaise arrête ça qu'est ce que tu veux un à part bouffer ma chaise franchement une machine caractère la police qui combattent mécanique le design il se part un petit livre un espère un petit qu'un chine un balancé ce traite ing ouais c'est pas c'est ça c'est un des moments où ça manque clairement de contexte ça fait trop général comme résumé on a 3 3 quarts de positif quand même quelqu'un qui l'a fini donc lui il a bien aimé mais il dit quand même qu'au début c'est c'est junkie pourquoi ils sont tous des clowns la mais calmez vous c'est un fan d'elden ring quoi non mais prend cette chaise la plus tôt à chaque fois que je lui montre l'autre chaise il se barre en courant c'est dingue quoi on regarde pas comme ça ouais au bord dégage qu'est ce cracker 2 on a une traduction ou pas pour ça parce que j'ai l'impression que j'avais regardé il ya de l'anglais sans review donc ça c'est un truc que on est sur un ordi c'est ça on enquête des recherches ce qu'il va y avoir des revues en anglais ce goût de passe t'aimé une maille boring life le premier des plus difficiles comment il s'en sort là sur celui là parce que clairement tout elles sont sont en anglais je vais l'enlever parce que je suis pas sûr de la traduction ouais ok du coup il a vraiment pris que deux reviews donc il fait pas les traductions qu'est ce qu'il ya qu'est ce que tu veux arrête de prendre ma chaise c'est quand même dingue ça sale bête géno panique plate formeur d'aventure inspiré de metroidvania en pixel art il est un peu lent le perso non quoi je sais même pas où tu es il met au liscas ou là où aller le jeu a l'air très long quand même là ouais tu étais là bon c'est pas en metroidvania déjà ok notez bizarre de dire inspiré des metroidvania si c'est juste un plateformer il a passé dix ans à bosser dessus est-ce qu'on a droit déjà dans nos langues et des reviews négatives c'était complètement linéaire par deux exceptions à ces mappées dès le début donc comme prennent ça non c'était tales of kensara plus si c'est ça de l'an lui il a plein de clown ouais plateformer comme ça je sais pas si m'intéresse par curiosité on va retester lui arcane assembly a donc ça c'est un jeu où tu as des morceaux de blocs de code comme ça et tu dis par exemple on sort je veux qu'il utilise ça et qui balance cet effet et qui fasse des répétitions trois fois ou ce genre de choses en rajoutant des angles et tout et du coup tu peux faire des sorts spéciaux et tu débloques petit à petit des trucs le problème de la démo c'est qu'il n'y avait pas assez d'exemples c'était vraiment super basique du coup peut-être que c'est un immersive sim je sais pas est déjà fini de rester de ah non let me pro self go hard abo pardon tu peux que c'est l'air sympa mais c'est plutôt basique niveau du gameplay ah oui oui ça aussi c'était juste des plateformes random et des ennemis random c'était un peu chiant à jouer en dehors du concept à le level design filmateur riche s'il fait qu'est-ce que tu as fait que c'est encore fait pablo non rien c'est le courrier il veut bouffer le courrier c'est ça le bouquin de faveur ariès il faillite qui bloque toi c'est un métro et vania quoi à aucun moment le jeu il pousse à créer tes propres sorts c'est un métro c'est un métro c'est un métro c'est un métro la discipline du tuto ouais les niveaux encore une plainte au niveau des niveaux au niveau des niveaux je suis les mêmes politiques que max après les jambes bien concept un new game plus loup il sortit en complet ah ouais ah oui ça fait ok ouais ça craint ça craint un peu pour les niveaux basiques c'est un peu dommage hein on va le garder parce que le concept est rigolo mais ah oui qu'est-ce qu'il se disait sur génoforges toi l'exploration c'est linéaire on est plus au niveau du métroïde ouais c'est ce que les gens disaient mais du coup c'est pas un métroïde donc qu'est-ce que tu fais de ça master key un jeu d'aventure vu dessus c'est genre un mini zelda je ne sais pas s'il n'était pas sorti en version web ou quelque chose avant pas des masses de review pas en français c'est peut-être pour ça que je l'ai déjà vu back down kickstarter le terre tout selda game ouais c'est elle là quoi c'est un petit zelda alors qu'est ce que tu nous dis toi c'est trop court levé le design n'est pas bien on l'interface donc de variété et mon goût de tuto a priori archéo j'aime donc lui c'était plus céleste mais et pour europe j'aime bien le look parce que c'est clairement inspiré par céleste avec les gros pixels et tout ça mais ça reste son propre truc quand même la maison c'était très céleste quand même alors sympa 30 reviews 29 euh 96% positif qui est le salaud c'est juste un céleste clone il y a plein de gens qui voudraient un clone de céleste puzzle où il faut savoir quoi faire problème de lisibilité c'est embêtant ça des fois il y a des trucs qui ont l'air dangereux qui sont juste de la déco ah oui ok donc là il se plaint que des fois le perso il se raccroche au rebord quand tu le loupes de pas grand chose que céleste il y a le wall climb en gros il dit j'aimerais bien qu'on puisse juste remonter dans les coins quand on y est presque parce qu'il y a un truc assez classique là c'est un truc de gameplay un truc de résolution pas clair c'est fait par des brésiliens c'était court trois heures mais euh ouais je sais pas trop combien de temps c'est annoncé ou quoi 30 reviews en quelques jours pour un petit truc comme ça ça a l'air pas mal on peut voir la page steam db à novembre 2022 quand même un an et demi de un an et demi depuis la création de la page ouais ok ça fait long ça fait long d'accord donc c'était juste un trailer c'est pas quand même visuellement bon c'est vraiment du point and click excellente surprise pour un jeu un peu acheté au pif un compte initiatique sert plutôt classique mais qui arrive à m'emporter dans son univers et sa narration sans trop forcer les bonnes idées visuelles sonores et l'énigme tout selon de l'aventure donne corps à l'histoire et arrive à renouveler l'intérêt du jeu sans arrêt je regrette un petit peu le manque de challenge qui compréhensit plus de la démarche narrative mais qui aurait pu donner un peu plus d'impact aux ennemis du jeu mais à aucun moment cela n'a dérangé mon immersion bref un super jeu et je recommande chaudement un grand bravo à toute l'équipe random max bon c'est pas cher moins 40% par contre c'est le maximum en promo de sortie donc ça a l'air d'être français hein audio français anglais intéressant ça ils ont sorti un autre jeu il y a deux mois pour les réalisateurs de white knight et under the waves maintenant remasterisé d'accord donc les ennemis ils te suivent tu plateforme et tu dois aller jusqu'à la main et la main elle change de position petit à petit et tu peux les attacher intéressant le concept trois évaluations ça coûte combien ça coûte 10 balles il est cool card game tight arcade such fun pas de review négative ouais ça a l'air rigolo après avoir ça me paraît un peu cher si c'est vraiment juste quelques niveaux d'arcade comme ça donc ok il y a pas mal d'ennemis de perso supposons que c'est des perso je sais pas oula if odyssey du coup ah 11 review déjà donc le gars c'était un c'est un youtuber puzzle c'est toujours un youtuber puzzle mais du coup qui a fait son propre puzzle mais je crois pas qu'il l'est enfin il l'a annoncé sur youtube et tout ça mais je crois pas qu'il ait fait de de devlog ou de trucs comme ça one more room clever puzzles t'as 15 heures déjà et après 9 heures de jeu j'en suis qu'au début ouais comme la review disait comme c'est un youtuber il a fait pas mal de trucs pour que le jeu soit clair et tout genre tu peux toujours avoir le pointeur de la souris ce genre de choses il n'y a pas de pas trop de fausses pistes tout ça pas trop de fausses pistes tout ça des cartes ah oui c'est moitié action moitié deck builder c'est ça carte des batailles en temps réel de l'humour bête alors je veux mes langues je veux les récents il a dit que l'humour fonctionnait lui il était mort de rire pendant qu'il jouait pas d'exagération il y a plus d'attente que de jeu j'ai l'impression que les les reviews négatifs c'est surtout par rapport au mode action du jeu après celles qui disent il y a plus d'attente que de jeu c'est un peu embêtant mais je sais pas on est à combien 80% positif ça peut rester ça neurodiver bon pointer un clic narratif tout ça est-ce qu'il y a des reviews qui mentionnent l'équipe le jeu essaye juste de refaire comme le premier l'écriture est ok qu'il y a quelques moments sympas mais quasiment rien la profondeur pour les personnages résume généralement à et tu te souviens des trucs du premier épisode 25 heures donc lui il a bien aimé mais c'était trop court tu as du 7 ans et c'est moins de la moitié du premier jeu édité parce que j'étais un peu énervé on dirait que c'est le premier tiers du jeu tous les puzzles c'est du trial un erreur ça fait pas mal de reviews négatives quand même là surtout qu'il parle d'écriture c'est rare sur Steam on est à combien en pourcentage ? 74 74 ah ouais qu'est-ce qu'il nous dit ? j'ai pété ? ah le relay galère bon euh on connaît hein ce que je veux voir c'est qui se plaint ? qui se plaint ? il n'y a que 3 reviews négatives exactement ce que je pense c'est désolé mais est-ce que je joue au même jeu que ceux qui lui donne un score parfait ? attendez je me mouche euh en quoi il dit qu'il y a quelques puzzles sympas par endroits ce qui est vrai et beaucoup de nonsense mais attendez mon écran est vachement baissé en fait là je vais leur laver un peu euh euh story telling is so high on it on supply but if you pay attention will probably tell it what you would maybe take it down a notch bon ça je suis pas trop d'accord mais bon et les puzzles sont en général juste des des problèmes de maths déguisés ça c'est vrai ok less about logic and more where's all the end to find what you need to translate the last problem I mean to a form you can solve ouais voilà le truc là qui dit euh euh résoudre un puzzle pour en résoudre un différent ailleurs ça ça arrive euh euh pour l'instant j'ai vu ça une fois sur la série de puzzles que j'ai fini euh avec lequel j'ai fini hier et y'avait pas vraiment ça avant quoi quoi ? quoi ? quoi ? aïe euh arrête de... qu'est ce que tu veux ? qu'est ce que tu veux ? tu veux jouer avec ça ? c'est du carton pourquoi t'as peur ? tiens joues avec ça quoi ? non mais 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 arrête ? euh 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 évidemment euh euh le clown et qui rigolent après avoir joué deux heures c'est pas mal avancé j'ai pas mal avancé j'y reviendrai plus tard une fois fini perso je suis pas très bon donc quand je galère pendant le diplôme on va trouver ce qu'il faut faire euh et que pas même un indice m'est donné ça peut vite emmerder dans les faits je persiste je peux comprendre que certains ne veulent ne veulent absolument d'aide mais à l'inverse je suis certain que beaucoup ne le finiront pas pour ces mêmes raisons d'accord donc là on a quelqu'un qui se plaint que les puzzles sont trop compliqués pour rappel c'est du niveau Layton euh euh la seconde et pas des moindres c'est que le jeu n'est pas pensé pour PC mais pour mobile non même pas c'est extrêmement relou quand toutes les touches font la même chose que l'interface est une interface mobile et non PC mais vendu sur PC non c'est pas une interface mobile tu dis n'importe quoi c'est pas fifou les développeurs étant des développeurs mobiles avant tout ça se voit tout de suite non 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 ils ont ils sont développés pour la Switch qui qui est aussi habitué à avoir des interfaces de merde hein mais euh c'est clairement pas un jeu mobile t'as pas autant de menus dans les jeux mobiles hormis ça je possède des énigmes bien pensées d'ailleurs si c'était un jeu mobile il serait bien plus jouable parce que ça voudrait dire qu'on pourrait jouer à la souris euh et ça serait tout de suite beaucoup plus rapide je possède des énigmes bien pensées une ambiance sympa même si là aussi ça sent le jeu mobile mais il est complètement fumé ensemble j'hésite à mettre un pouce bleu mais je vais opter pour un rouge histoire que les développeurs changent cette interface l'atlo mais actuellement ok 35% en Deezer qu'est-ce t'as foutu Rival Control Settings oh y'a pas de bouton Back et euh autre note pour l'instant les puzzles sont plutôt très faciles mais qu'est-ce 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 qu'il a ? qu'est-ce qu'il fait ? euh euh pas tous les jeux peuvent être The Witness je vois pas pourquoi tu mentionnes sauf le patchwork of esoterism for the mill a bit cliche and superficial quoi ? qu'est-ce y'a ? tu veux venir là ? ah bah oui bah évidemment tous les bruits de tous les bruits de chaise elle a peur allez monte monte ok tant pis on a que 3 évaluations négatives c'est ça ? et tout plein de positives donc même dans les reviews positives on a des gens qui se plaignent donc voilà hop donc là c'est une review une review positive qui fasse un un gros paragraphe à dire non mais il y a des problèmes hein c'est quoi cette interface de merde ? c'est vrai qu'il y a plus de musique quand t'es dans un puzzle c'est dommage c'est dans tes villes mais avec des maths au lieu des zombies voilà encore une review positive qui se plaint des contrôles c'est que c'est une digi team tout le reste un 10 sur 10 je vois pas jusque là voilà là il a raison il parle de il peut-être qu'il se parle de qu'il se parle qu'il se parle qu'il parle de se taper la tête contre le mur enfin contre les puzzles mais au moins il compare à Layton et ça oui voilà Layton aussi on est d'accord là-dessus ça me rassure quand même que même dans les reviews positive il y a des gens qui se plaignent de des problèmes est-ce que est-ce que tchgpt il l'a remarqué ça ah oui j'avais pas j'avais pas regardé là qu'est-ce qu'ils disent sur le gameplay avec le depth et chez audio mixing qu'est-ce qu'on raconte Arctic Cakes alors ça il faut cuire des trucs dans la neige et je sais pas il y a des cigarettes avec les oeufs je sais pas comment ça marche c'est quand même bizarre cuit des balles un jeu de cuisine science fiction qui coûte 10 balles il y a plus de 300 reviews c'est qui qui a fait ça ? je l'ai pas mal vu sur Twitter mais je pensais pas qu'il qu'il serait aussi haut allez là on peut pas on peut pas rejouer des trucs qu'on a déjà fait j'adore tout dans le jeu c'était sur Hitch aussi c'est là que j'avais dû le voir la première fois du coup ça a l'air de durer 3-4 heures ça a l'air de durer 3-4 heures bon j'ai un peu du mal à comprendre du coup mais j'imagine que c'est principalement narratif avec des espèces de mini-jeux de cuisine on conseille d'y aller sans rien savoir bon bah voilà vous savez qu'il faudrait en savoir maintenant alors qu'est-ce qu'il a trouvé sur l'oreille control menu navigation can be clunky lock of back button in control avec une cluse frustration with input design que j'en ai su sun balance and controls et oui parce qu'ils ont eu une idée de merde de dire on veut que tous les menus aient une étape et que donc pour quitter il faut quitter chaque menu un par un pool party pool party on dirait du foot là on s'en fout des gens qui rigolent du coup est-ce que c'est comme comme bobble league c'est tour partout ou pas non c'est pas tour partout c'est quoi sinon la balle qui s'arrête 6 évaluations league view game hein ah ok c'est le terme 7 mini-jeux qui sont attendez j'ai entendu un bruit deux secondes 9 on 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 à l'eau tout va bien donc c'est ni jeu mais c'est presque tous la même chose à deux contraintes sont déconnés t'inquiéter non c'est bon tout va bien sympa même à trois avec un bot le coût de 20 balles on ça va pas avec de loup rpg roglie co tour par tour composé votre équipe et créer une timeline sélectionnant les événements que vous allez traverser oui donc il faut les choisir en avance ouais c'est ça donc c'est ça leur leur twist sur la formule et des rogues laïcs c'est au lieu d'avoir des embranchements si tu fais ton totaling line de toi même ce qui revient au même non à ce dont 17 review un an 30 revues en fait attendre un patch d'équilibrage tu vois pourquoi le jeu là visuellement il m'énerve il ya quelque chose de j'ai pas le fait que ça s'appelle break the loop que ce soit juste un autre classique quelque chose qui me revient pas exaidera du coup ça c'est sympa est ce que je peux seulement d'une revue 12 reviews par contre négative bon ça on connaît un programme des trucs les regards de faire c'est satisfaisant tutoriel détaillé compact mais complexe votre interface tous les puzzles ont plusieurs solutions ce support le workshop bien le veut l'éditeur et de musique sympa il aime bien le développeur aussi c'est que trop nix bon exaidera voilà ce que c'est bien ça coûte combien par contre 15 balles 17 euros 50 alors action c'est quoi c'est un c'est une espèce de flipper je crois sauf qu'il faut prévoir les tirs en avance un truc comme ça ah ouais c'est plus du billard du coup billard puzzle mais tu as que ton propre tir et que deux évaluations une physique baisse puzzle game tu modifie les propriétés physiques de table si tu élimines les virus pour ceux qui aiment les puzzles et mine max et 15 balles et guégué guégué qu'est ce qui retombe non ça a l'air d'être de la plateforme normale limite de l'exploration plus c'est l'art très random s'il retombe il retombe mais il explose et des checkpoints que des revues positives pas une seule en anglais dam 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 bon bah tant pis et mad jack 1300 reviews et 98% positif comme quoi des fois juste faire un look animé relou ça suffit je me souviens plus c'était trop je me souviens plus trop c'était quoi le problème du gameplay avec ça mais je me souviens que j'avais trouvé ça quasiment injouable et je sais plus pourquoi c'était chiant enfin il se passait rien dans les niveaux seul moment où j'ai perdu c'est parce que j'ai changé d'armes que je connaissais pas et il fallait jouer différemment et le problème c'est que si tu pas si tu pas quelqu'un toutes les dix secondes tu meurs ils veulent être là une miami il n'y a rien qui qui augmente votre votre pouls c'était couloir c'était pas ironie au verre simulation crappes il a un bug de après deux heures de jeu 1 croyez la musique s'il te plaît hum progress for the game it's mostly the same rooms ça oui c'est un truc déjà dans la démo il y avait un niveau tu passais d'un niveau à l'autre et des fois j'avais l'impression de refaire entièrement le même niveau et des fois tu as des choix mais juste tu vas vite donc ça change que dalle échange les ennemis et les pièges tu retrouves souvent les mêmes pièces répétées dans chaque niveau et certaines pièces auraient eu besoin de plus de playtest c'est c'est donc après lui c'est plus voilà c'est random et la difficulté est aussi très random donc après lui c'est plus voilà c'est random et la difficulté est aussi très random c'est ça que c'est sur ça que j'étais mort je crois c'est sur ça que j'étais mort je crois change en négatif parce que le jeu a pas assez de contenu après deux heures en mode sans fin mais c'est la même chose copier coller après il compare avec star de valet parce qu'il est idiot voilà c'est les trois reviews négatives de ce truc qui a 1000 reviews c'est bon je sais pas comment sûrement parce que le style ça me saoule tellement ça quand il y a quand il y a 10 milliards de reviews et qu'à chaque fois c'est une ligne et c'est des mêmes qu'est ce qu'ils font qu'ils s'y font ces gens pourquoi pourquoi ça coûte 20 balles parce que sinon si vous voulez aller vite voilà yann et un white et puis post void aussi un jeu qui coûte trois balles donc un dixième du prix qui est exactement la même chose et qui déjà un style un peu plus unique que les animés et qui est plus clair aussi visuellement ça aide et sinon c'est la même chose il faut aller vite il faut tuer des gens vite et c'est pas une copie bref ouais je sais plus j'avais vraiment pas aimé le jeu baladin rpg narratif mais alors rpg dans le sens jeu de rôle la finale fantaisie où tu prends des décisions et tout ça et multijoueur aussi et c'est français et c'est aussi un roguelike un peu je sais pas à priori c'est pas mal charming casual fun cop board game split screen avec mon frère négatif une négative que je pourrais pas lire bof 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 je suis peut-être pas le public ciblé de ce public ciblé de ce jeu pas d'amusement à recommencer x fois la semaine avec un retour à zéro j'ai pas amusé dès le début j'aurais pu pousser un peu plus loin et creuser l'histoire mais plusieurs bugs gênants sont venus s'inviter à ma partie bug avec le contrôle par souris il faut surduire impossible d'entrer dans un lieu blablabla pour ma part je ne recommande pas le jeu au regard des bugs présents regarde du prix qui m'a donné l'attente d'un jeu de meilleure qualité il n'y a pas de il n'y a pas de matchmaking je vais jouer entre amis je vais jouer entre amis comment ça tu peux pas remote play comment ça tu peux pas remote play playable online it's playable locally ah oui il n'y a pas de remote play à cause du raison technique c'est bizarre non je crois que le remote play c'était c'est juste une couche steam avec un truc à rajouter ce qui fait que ça pourrait être désactivé parce que techniquement si tu peux y jouer sur place c'est la même chose bizarre il peut toujours jouer sur comment ça s'appelle par sec sans tout alors c'est quoi un jeu d'entrer des commandes avec la musique pour activer des skills pour combattre donc c'est bien ça c'était bien un jeu de rythme rpg ça a l'air rigolo mais un jeu comme ça tu finis par apprendre connaître et maîtriser les techniques les plus fortes et tu fais plus que ça non je sais pas s'il est traduit anglais japonais juste c'est un jeu plus arcade endurance au blight un côté tech builder ok curieux je crois là une heure et demie j'ai plus des matchs de jeu ah si quand même un peu donc ça c'est un truc narratif j'ai vu que c'était pas très long j'ai vu que c'était pas très cher review copy j'ai pas aimé l'histoire ça joue en une heure et demie j'ai pas vraiment envie de continuer je crois pour l'eau Après c'est un jeu entièrement narratif Il y a des gens qui vont dire l'histoire est bien D'autres qui vont dire l'histoire est pas bien Ce que je sais c'est que ça coûte 5 balles Et c'est joli Je dis pas de bêtise j'ai vu une vidéo review Je disais que c'était ok aussi Je me souviens un peu de spécificité Alors pourquoi qu'est-ce qu'ils ont foutu Parce que je croyais qu'il était déjà sorti lui Show me your stars Classique qui est sorti Ah il était peut-être en early access Ils ont pas mis le Complete edition Qu'est-ce que c'est que ça ? Donc ça ça coûte 12 balles C'est ça Il était sorti il y a un an en early access Bon voilà Un peu cher Banana Cowboy Ça c'est gratuit Place Banana Cowboy Une adventure Une fréquenture universe Quatre mondes uniques Ok ça va pas la roof Niveau gameplay Polish Mais C'est gratuit et c'est une banane Banana Longhorn Review 9 C'est un truc d'une université encore Qu'est-ce qu'il y a ? Bonjour Non Là Tiens prends ça Non même pas Je dis juste ça parce que c'est un cow-boy Q3D platformer Faster time Quatre minutes Hé ! Lâche ! Lâche ! Aïe ! Mais Il est malade ce chat Espèce de ouf Short descente Mario Galaxy Est-ce qu'il y a un humor-filled game Free Mario Galaxy style platforming Bon bah voilà Ça a l'air d'être un petit jeu court Avec une banane Sides Je pense que ça se dit Sides Sides Flow of Contrast D'évaluation C'est gratuit aussi Interactive animation Duality of Black and White Black and White Ça se dit Oui c'est comme balatro Ça se dit balatro 15-20 minutes Ok C'est quoi ? C'est que des Des trucs Quoi ? Tu peux venir là Mais tu me bouffes pas Oula Tu tiens pas debout ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi ton problème ? Soit tu te mets assis Soit tu te lèves Tu peux pas faire les deux En même temps Aïe Le bruit là C'était un coup de queue Euh Oui je voulais voir Le trailer On entend faire ces bruits De poulet De poulet Putain mais bouffe pas mon lapin Il bouffe mon lapin Arrête ça Mon origami Mais arrête Hé C'est du papier Ça se mange pas Pauvre lapin Il n'y a plus de pied Non non Tu bouffes pas Le câble USB non plus Mais ça va pas Oh il est malade ce chat Viens là Tu veux pas le stylo Tu veux pas bouffer le stylo Euh Il y a pas Si il y a un trailer Mais je peux pas le voir Parce que Je me fais interrompre A chaque fois Du coup est-ce que c'est Arbitraire Abstrait A moitié A moitié Ouais Il bouffe C'est pas possible Il a 3 mois Non il a 8 9 mois Je sais plus exactement Non mais il teste des trucs là Le bout des pieds Il a arraché le bout des pieds De mon lapin en origami J'hallucine Espèce de monstre Dread delusion C'est comment alors Il paraît que c'est bien Hein Je sais pas qui aurait pu en parler Sortie d'Early Access Après Un an Deux ans Deux ans et quelques Un peu moins de deux ans même Et un gros pic de review C'est assez rare C'est assez rare Dernièrement Les sorties d'Early Access C'est plus calme que ça Récentes Mes langues Ah lui il recommande pas Il aime pas l'audio Le combat est trop simple Lui il a joué 45 heures Il recommande Un RPG Daggerfall Bah c'est un truc de nerf De toute façon Regarde moi ça Un truc pour les nerfs de ça Un moustache du gars Bon de toute façon Les gens kiffent ça Robobit Ne lâchez pas la gâchette Bah si il faut Parce que c'est du rythme Donc tu peux pas laisser appuyer Sinon c'est trop simple 98% positif Just ok 16 de review négative Euh 16 clown Ce qui est négatif aussi Que ce soit clair Chill mode Chill mode Où le principe du jeu n'existe plus C'est encore un jeu Où toutes les Toutes les reviews positifs C'est des mêmes C'est relou C'est relou Euh Est-ce que au moins Oui c'est un jeu qui est sorti maintenant Allez on va ressortir Chez GPT pour ça Est-ce qu'il va nous Euh Hop Braid 300 reviews quand même Qu'est-ce que disent les gens pas contents Ah oui c'était les C'était les chinois qui se plaignaient Que la La traduction La nouvelle traduction Était pas Pas ouf Par rapport A l'original Donc ils ont remis La traduction originale La traduction Listening to commentary audio The game is not very good La suite To other software The game stop playing audio Mais tu peux changer ça je crois effectivement c'est un problème mais je crois que tu peux choisir qu'ils soient pas à mute sinon il a raison you have to like jean blues quoi bizarre Ah oui, ça j'avais mis non parce que le gars dit que c'est le même jeu alors que c'est le même jeu. Je crois que j'avais vu ça. Voilà, Jonathan Blow a designé la première étoile pour empêcher les refunds, parce que la première étoile c'est le nuage qu'il faut attendre, qu'il bouge pendant 3 heures, un truc comme ça. Et j'imagine bien l'idée que Jonathan Blow il y a 15 ans il s'est dit dans une dizaine d'années Steam va pouvoir faire des remboursements pour ceux qui ont joué moins de 2 heures, donc je vais faire un truc qui forcera les joueurs à jouer plus de 2 heures. J'ai trouvé ça très rigolo. Bon sinon c'est Bride, un visionnaire, ouais c'est ça. Il se plaignait des succès mais par contre ça il avait tout prévu. Il y a beaucoup de trucs de review chinois en vrai. Ça je suis pas d'accord. Justement je voulais voir s'il y avait des gens qui disaient ça. Ah oui mais c'est Daniel Benmergui qui dit ça aussi. Il est dans le jeu. Forcément. Parce que ouais moi je suis content d'avoir Bride en plus joli et tout ça avec les commentaires et tout. Mais j'aurais clairement pas été satisfait si j'avais acheté le jeu juste pour les nouveaux contenus. Parce que le nouveau contenu voilà c'était quoi ? Une dizaine de niveaux un truc comme ça. Robobit Revenue Analysis. Bah il a rien fait. Le succès de The Stanley Parable avait tout prévu aussi de manière encore plus radicale. Parce que le succès où il fallait revenir 10 ans après. Et qu'en fait ils refont un jeu 10 ans après. Ah non jouer tout un jeudi. Ah oui c'est vrai. C'est vrai. J'avais oublié ça. Après c'est pareil. Si tu dois attendre 10 ans pour relancer le jeu. Tu peux pas le rembourser vu que c'est deux semaines. Ouais ça explique pas grand chose. Je sais plus si je t'avais laissé ouvert ou pas. Athénienne Rhapsody. C'était quoi ça ? Pourquoi j'ai cliqué là-dessus ? C'est quoi ? C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ça ? parce qu'il a 150 reviews et que des mêmes quarkindy rpg c'est un truc essaye d'être ouais c'est ça c'est un truc avec des mini jeux pour les combats c'est ça c'est une deur telle mais eux mêmes si tout ça vous semble familier c'est parce que c'est un dartel pas vraiment un hommage c'est juste la même chose c'est bien ça bon après il ya plein de même est-ce que non je sais pas je sais pas s'il a une communauté ou quoi parce qu'en général c'est les jeux qui sont déjà établi qu'on des mêmes comme ça on va voir le 3 moyenne bon super c'est quoi le problème vas-y là là on va on va claquer le chat gpt parce que j'ai pas envie de lire des reviews de ça il va nous dire c'est quoi le problème fabledum c'était juste un jeu de gestion ou là quoi ah oui non j'ai entendu parler de ça dans le podcast noclip je crois j'ai plus si c'est eux qu'on parlait de ça genre un jeu de gestion et tout mais après tu as des trucs de comptes il y avait le haricot géant et tout monde fait rift buildum est un jeu de construction décontracté c'est pas mal comme idée en vrai c'était qu'on leur lit access c'était il y a un an leur principalement positif les centres nice game bug but you need balancing c'est que tu can't win d'une peut-être ring so boring tout prend une plombe qu'on a de sa voix et playing 1 bon je sais pas c'est un city builder comme de regarder plus problème des city builder c'est que ça joue sur les sur les détails en vrai j'aime bien le design et tout bizarrement bizarrement il ya quasiment pas de quasiment pas d'interface dans les dans les screens ça machin pour les ressources mais sinon on voit pas d'interface ce que c'est un red flag c'est bizarre quand même bon alors qu'est ce qui se passe avec mort le 3 attendez je me mouche il ya plus de l'or point positif haut de map ou de graphics addition to gameplay histoire décevante petite échelle au lundi à les vaisseaux qui répondent mal ou qu'ils sont buggés peu de stratégie ok d'accord ça m'aide pas vraiment mais d'accord et de keeper ça je comprends pas d'où est ce qu'ils ont sorti leur 400 reviews personne n'en avait entendu parler quand j'ai partagé le l'image où il disait rouge laïque par contre c'est pas trop cher ça j'imagine c'est avec train digital qu'est qui a dû sponsoriser quelques quelques streamers peut-être si on peut voir les streams de ça non tchats au l'hôtel user review un truc twitch à 6 et twitch ultime pic 10 et trois mois ok non bah je ne sais pas d'où est ce qui sort ces 400 joueurs ce jeu enfin 450 reviews peut-être de la chine une finish chip isométrique risk of rain des coréens aussi ouais je sais pas d'où tout ce monde sort est-ce qu'elle fera une obliteraté dit seul ce guide keeper could be crête quoi j'aimerais bien avoir un une community note qui expliquerait ce cette review s'il se passe avec risk of rain voit son problème il miaule dans la dans la salle de bain là non mais tu peux passer en dessous de ça tu as déjà réussi est-ce que fera une mythe elle d'ailleurs un autre complaining bon je sais pas a priori les gens aiment bien pourquoi pas et enfin the land beneath us j'avais bien aimé ça c'était sympathique rien de rien de dingue mais c'était sympa d'un jeune rpg rog like au tour par tour donc c'était celui où on à chaque fois que tu chopais une arme tu devais choisir sur quelle touche tu l'associé au bas gauche droite et c'est aussi un jeu tactique ou quand tu déplaces les ennemis bougent et c'est aussi en déplaçant que tu attaques et donc ton arme elle est utilisée que sur la direction que tu l'as choisi donc tu manipules des trucs comme ça tu pouvais repousser des ennemis et tout c'était c'est sympa et là a priori il ya des attaques spéciales avec des combinaisons de direction ça j'avais pas vu dans la démo j'imagine que ça vient après le gros problème que j'avais c'était bas on est dans un monde post adès et donc il ya des tonnes de métaprogressions ok j'aime pas ton type de review c'est intéressant game design du bel game je te sens bien là tu vas tu vas voir des des critiques pertinentes j'imagine les pv d'accord donc sac à pv un problème d'équilibrage vas-y donne moi voir les reviews négatives là pour voir on est en early access ou pas on est pas en early access donne moi mes langues et négatif j'en ai refait des items pour qu'on joue plus longtemps attends mais quoi jouer 20 heures sorti quand assez sorti lundi ouais ça c'est un jeu qui était sorti j'enrais hier il manque quelque chose je ne sais pas quoi je peux je peux comprendre ça très safe c'est vrai quand le pc arrière pour a good game if you like the concept but i get recommended because i wasn't a big fan pourquoi pas pourquoi pas ce coût de 15 balles c'est honnête je pense à voir s'il rééquilibre un peu et à quel point la métaprogression est importante quoi on était où c'était ça ok bon bah voilà il y avait encore énormément de jeu cette semaine il y avait encore énormément de jeu la semaine prochaine devrait être bien rempli aussi mais j'imagine qu'en juin ça va se calmer en partie parce qu'il ya il ya un steam fest je crois mais aussi parce qu'il ya le le summer of geoff steam fest d'une 2024 c'est quoi les dates du 10 au 17 ouais donc pile pile en même temps que que les trucs de jeff le jeff kelly